Donc là on est chez toi, t'as fini ta journée de cours, donc là tu vas faire tes devoirs. Exact, la maîtresse arrive. Mais alors comment s'organisent tes journées ? Écoute, j'ai cours le matin, l'après-m, j'ai une petite pause à midi pour soit je vais patiner, garder la forme, soit je reviens ici, je taffe un peu. Et puis voilà, tous mes espaces libres, j'essaye de, soit je me fais plaisir moi, soit j'essaye d'avancer sur le travail qu'il y a à faire, et puis soit je me pose. Et alors, moi la question que je me pose, c'est, avant tu étais patineur olympique, et maintenant que t'as arrêté ta carrière, tu es patineur professionnel. C'est ambigu, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux expliquer comment ça, comment est-ce que, est-ce que tu peux expliquer ? Écoute, je comprends, je comprends ta question, mais je vais prendre le parallèle de la boxe. Tu es amateur pendant toute ta carrière, entre guillemets, jusqu'au JO, et puis dès que tu as fini ce cycle-là, tu passes dans un autre secteur, qui est le secteur professionnel. Donc auparavant, nous, dans le patinage, il y avait un circuit amateur, compète, JO, tout ça, et un circuit professionnel, pareil, championnat du monde pro, et c'est là où il y avait plus d'argent, entre guillemets. Et nous, c'est moins ça, parce qu'il y a plus ces compétitions professionnelles, mais il y a toujours un énorme business, que ce soit le monde des galas, le monde du coaching, de la chorégraphie, de la danse aussi. Et donc en fait, voilà, tu as terminé ta carrière amateur, c'est voilà, tout ce qui est médaille, tout ce qui est podium, c'est terminé. Et après, c'est plus ta vie privée et ce que tu fais du milieu du patinage, voilà. D'accord. Donc en fait, maintenant, c'est plus le côté chaud, pour les professionnels, aujourd'hui, c'est plus le côté chaud ou chorégraphie, et plus le côté compétition. Ouais, maintenant, c'est... On n'a pas vu le geste. J'ai déjà fait exprès. Mais il a mes kids fry, non ? J'ai déjà fait exprès, je leur prends la barre. Donc, aujourd'hui, parce que toi, tu avais arrêté tes études, en fait, assez tôt, juste après le bac. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'INSEP te permet de faire ? Qu'est-ce que ça t'apporte, là, aujourd'hui, l'INSEP ? Eh bien, clairement, il me propose de faire trois ans de cours. C'est une formation reconnue par l'État, qui est la sport.com. Donc voilà, pendant trois ans, je vais en cours. J'ai mon diplôme à la fin de ces trois ans, qui va me permettre de me lancer dans ce milieu du journalisme. Moi, je l'ai fait aussi vraiment pour ne pas me lancer, entre guillemets, à l'aveugle. Ok, je connais les médias, ok, mais au final, je ne connais pas grand-chose. Et je voulais faire vraiment ça, faire les choses pro. C'est vrai que j'aurais pu aller dans une école carrément de journalisme, mais comme tu l'as dit, ça fait dix piges que je ne suis pas allé en cours. Et puis, j'ai eu la chance que aussi la fédération me propose ça par le biais de l'INSEP. Et puis, je reste dans le milieu du sport. Et puis, c'est adapté aux sportifs. Et donc, je trouve ça très, très intelligent et très... Voilà, c'est la suite. Ça a découlé vraiment naturellement pour moi de faire cette formation-là. Parce qu'en fait, ça te permet aussi de continuer à t'entraîner. Bien sûr. Même si, comme on l'a dit, je n'ai plus besoin de m'entraîner. Je n'ai plus de compétition. Donc oui, je reste en forme parce que j'ai des gars là et je dois montrer aux gens que je suis... Enfin, quand on me paye pour aller quelque part, je dois bien entendu... C'est-à-dire que si on paye Florent Amodio et qu'il fait 110 kilos... Et que c'est moi qui arrive, les gens sont déçus et que les gens se disent « Oula ! T'as mangé des pancakes, non ? » Ça peut être un style, ça peut être un thème de spectacle. C'est moche ce que vous faites, monsieur de la caméra. C'est très humiliant, ça. Et vous le savez. Et vous le savez. Non mais aujourd'hui, quelle est la différence, par exemple, en termes de volume d'entraînement, entre ton entraînement d'aujourd'hui et ton entraînement d'avant ? Non plus rien. Tu sais clairement, quand t'arrêtes ta carrière, c'est fini. Enfin, tu vois, c'est... Donc j'ai la chance d'être appelé sur des galas, des tournées, d'avoir, entre guillemets, un métier lié au patinage. Mais j'aurais pu ne rien avoir. Et dans ce cas-là, c'est terminé, bye. Et c'est là aussi... Et je pense... Je sais pas, je pense parallèle de la boxe, mais je pense que ça peut être pareil pour eux. Quand tu arrêtes ta carrière... Nous, le Graal, c'est d'aller au JO, de faire les mondes, de ramener le max de médailles. Quand tout ça s'est fait, c'est fini, ciao. Et je me dirige vers une autre vie. Disons qu'à la boxe, après, il y a quand même le monde des combats professionnels. Les meilleurs vont combattre et... Mais bon, ils sont pas beaucoup. Voilà. Ils sont pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, tu t'entraînes combien de temps par jour ? Je peux ne pas y aller de la journée. Je peux y aller deux heures pour m'éclater. Non, c'est vraiment par pur plaisir. Donc c'est sûr, par exemple, à l'approche d'un gala, je vais y aller toute la semaine, m'entraîner une à deux heures par jour. Et puis voilà, je retrouve la forme comme ça. Moi, à côté de ça, je fais du foot quasi tous les jours. Ça m'arrive de retourner faire de la danse. Donc non, je reste actif. Et puis à l'INSEP, on est équipé. Tu veux faire un peu de muscu, tu veux faire un peu de truc, tu y vas. Il n'y a pas de souci. Donc moi, le sport, j'ai baigné dedans depuis que je suis petit. Donc tu peux pas m'en passer. Mais le patinage, je peux m'en passer désormais. Et donc là, aujourd'hui, quand tu te dis que tu gardes la forme, aujourd'hui, par exemple, tu t'es entraîné à la patinoire. Aujourd'hui, tu t'entraînes comment ? Quand tu te dis que c'est plaisir ? C'est même pas m'entraîner. Je comprends que c'est tellement habituel pour moi, le sportif que j'ai été, d'aller à l'entraînement. Et moi, c'est plus que je vais me faire plaisir. Comme si tu dis que je vais au ciné. Moi, c'est un kiff, j'y vais, je vais patiner, je remets les patins. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ma passion à la base. Et ouais, j'y retourne vraiment pour me faire plaisir. Mais ce n'est même pas dans la tête, je vais m'entraîner, je vais aller suer. Et oui, tu as pu la quête de la performance. Exactement. Et avant, ça se passait comment, l'entraînement ? Avant, c'était autre chose. Avant, c'était du 6-7 heures par jour, que ce soit hors glace, que ce soit muscu, que ce soit prépa, prépa mental, massage. Avant, c'était lourd. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux, maintenant, de découvrir cette nouvelle vie. Putain, je n'ai pas à faire tout ça. Mais c'est choisi. J'ai fini comme je voulais. J'ai vraiment, pour moi, atteint le maximum de ce que je pouvais espérer, faire. Non, je suis quelqu'un de fier. Et c'est pour ça que maintenant, je retourne à Patinoir. Et c'est tellement... C'est resté un bonheur. Ce n'est pas, putain, j'ai fini mal. Ça reste un mauvais souvenir. Non, je suis super heureux. Mais mes parents sont fiers de foyer à Patinoir. Enfin, voilà, c'est un bonheur, ouais. Et donc, là, avant, c'est... Toi, tu t'es entraîné en Russie. Tu as fait beaucoup. Là, ça fait comment ? Ça fait bizarre, un peu, là, de retourner à l'école ? Même pas, parce que c'est... Bien entendu, ça fait bizarre. Putain, je me suis retrouvé dans la classe les premiers jours. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Le sac à dos, le truc et tout. En plus, même si tu restes jeune, tu es un petit peu plus... Ouais, ouais, j'en ai dans ma classe. Ils ont 18 ans. Donc, j'en ai limite 10 de plus. Mais ça, c'est... Ils m'ont très bien accueilli. Je les ai très bien accueillis. Ils savaient ce que j'avais fait niveau sportif. Donc, il y a du respect aussi entre tout le monde. Et les profs, aussi, sont là dans une démarche, vraiment, à aider le sportif. Ils savent qu'on n'est pas... Moi, pendant 10 ans, vraiment, je n'ai rien fait. Donc, c'est vrai que j'ai eu des lacunes qui ont fait surface. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une contrainte. Parce que, vraiment, je me lève tous les matins. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Journaliste, tu vois ? Est-ce qu'on va manier la caméra ? Est-ce que je vais écrire un article ? Est-ce que... Ce n'est que des trucs qui me font plaisir. Donc, c'est vrai, tu vois, je vais en mal. Enfin, des matières que je n'aimais pas forcément à l'époque, quoi. Donc, non, c'est une nouvelle passion. C'est un nouveau... C'est différent, mais je pense que j'ai fait la bonne démarche. Je peux le faire direct après ma carrière. Et c'était quelque chose que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Et maintenant, ça me... Franchement, je suis tellement satisfait de ça que... Je ne vois même plus le... Parce que je me disais, est-ce que je vais regretter le patinage ? Est-ce que ça va me manquer ? Est-ce que... Et puis, non, tu vois, c'est ma nouvelle vie, c'est ma nouvelle passion. Et j'ai envie de le faire à fond, par contre, ouais. Oui, je vois que tu le fais vraiment avec rigueur. C'est peut-être ça que tu as tiré, d'ailleurs, de la rigueur du sport de haut niveau. Parce que tu étais à l'autre bout de Paris, de l'autre côté de la région parisienne. Et tu as déménagé spécialement, pas très loin de l'INSEP, pour pouvoir suivre les cours. Oui, oui, je viens de Sergi à la base. C'est vrai que... Et je les ai fait, les allers-retours, Sergi, Vincennes, Sergi, Vincennes. Non, parce que, exactement comme à l'entraînement, je vais être dans les meilleures situations pour réussir. Donc, bien sûr, ça fait partie de ma vie aussi. Si j'ai 26 ans, j'avais aussi envie d'avoir mon chez-moi. Et plein d'autres choses rentrent en compte, c'est sûr. Mais, ouais, je veux faire le mieux pour l'INSEP. Là, je suis à 10 minutes, je prends mon voiture, j'y suis. Voilà, c'est moi, ce raisonnement, ouais. Alors, moi, j'ai une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Mais, moi, je me pose la question, c'est... Tu as fait du patinage olympique. Tu étais, je pense, subventionné par des sponsors, tu as fait des sponsors, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, toi, comment est-ce qu'on vit ? Quand on est en reconversion comme ça, qu'on doit faire des études énormément. Comment est-ce que, matériellement, on s'en sort ? Alors, écoute, on va prendre de la base. Donc, c'est vrai que j'ai eu ma carrière où la fédération m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que tu arrives à un moment et tu commences à découvrir le milieu des très grosses compétitions et tout est pris en charge par la fédération, par les partenaires de la fédé. Donc, pendant que j'étais là-dedans, c'est vrai que je n'ai pas trop calculé. Il y a un moment où on s'est dit, putain, attends, il faut peut-être que de l'argent rentre. Et c'est vrai que ça a commencé à rentrer. En fait, dès que tu fais des podiums, ça commence à rentrer. Donc, c'est vrai, certes, pas un gros montant par rapport à d'autres sports, mais ça commence à rentrer pendant que tu... Voilà, donc, il faut savoir que tu patines bien, ok, tu as de l'argent. Au-delà de ça, j'ai réussi à aussi bien me vendre. J'ai une personnalité que les gens, entre guillemets, demandent. J'en joue pas, mais je le sais, tu vois, c'est important aussi. J'ai toujours été pas du tout en marge, parce que j'ai respecté les codes du patinage, mais j'ai toujours amené ma personnalité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui aussi, j'arrive à gagner ma vie, parce que les promoteurs de galas m'appellent. Et mine de rien, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, ce business est très important. Donc, j'ai su bien rebondir au bon moment. Donc oui, bien entendu, mes revenus principaux, ce sont les galas. Et oui, il y a eu du sponsoring, mais les galas, j'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup de tournées, et ouais, ça m'a permis de gagner ma vie. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501